La mission d'Avocats sans frontières Canada La mission d'Avocats sans frontières Canada, c'est de soutenir la défense des droits humains des groupes les plus vulnérables dans des pays fragiles ou en crise par le renforcement de l'accès à la justice et à la représentation légale. La vision d'Avocats sans frontières, c'est celle d'un monde où ceux qui en ont le plus besoin ont un meilleur accès à la justice, à une justice indépendante, à une justice équitable afin que les droits humains, qui sont garantis par des grands traités internationaux, soient respectés, soient promus et soient mis en œuvre. Nous avons plus de 70 missions de coopération internationale de réaliser et nous avons maintenant des missions permanentes dans trois pays, c'est-à-dire Haïti, la Colombie et le Guatemala. La plus-value d'Avocats sans frontières, c'est celle de spécialistes, d'experts en droit qui peuvent opérer des projets de coopération internationale visant l'accès à la justice, mais toujours en appui à des acteurs locaux, en complémentarité à ce que ceux-ci et d'autres acteurs internationaux peuvent faire. Avocats sans frontières opèrent actuellement cinq grands projets. Un de ceux-ci est en Haïti, mis en place d'un service de justice de première ligne pour les victimes du tremblement de terre. Un autre en Colombie, où nous sommes depuis 2003, pour l'accès à la justice des communautés autochtones et d'autres victimes du conflit armé. Un nouveau programme depuis 2010 au Guatemala pour développer un cabinet d'avocats spécialisé en droits humains. En Colombie, nous démarrons également un nouveau programme de sensibilisation à la compétence de la Cour pénale internationale pour la société civile. Dans tous ces programmes, Avocats sans frontières travaille à la réalisation des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels. Pour ce faire, l'organisation travaille sur des axes d'intervention tels que le litige stratégique et le droit à un procès équitable, la protection de la primauté du droit, l'égalité entre les femmes et les hommes et aussi la question des relations entre les droits humains et l'activité économique. Que faisons-nous concrètement sur le terrain? Bien, nos interventions prennent différentes formes. Ça dépend des besoins qui nous sont exprimés et de la situation du contexte dans le pays où on intervient. Ça peut être des missions d'observation de la situation des droits humains et notamment de la situation des avocats défenseurs des droits humains. Ça peut également être des activités de formation. On en fait dans pratiquement tous nos projets. Ça peut être des activités d'accompagnement des avocats défenseurs des droits humains. Ça, c'est très important parce qu'uniquement du fait de la présence de représentants d'Avocats sans frontières, souvent ça ouvre un espace pour le libre exercice de la profession d'avocat, ce qui n'est pas toujours facile dans les pays où on travaille. Ici, on le tient pour acquis. Les avocats peuvent le faire. Dans certains pays, lorsque les avocats le font, ils mettent leur sécurité personnelle et leur vie en danger. Avocats sans frontières, pour que justice soit faite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !